Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 septembre. Alors ce soir, on consuline, comme je vous le disais hier, on va chercher sur un point bas, ici, le support oblique que vous avez là. Je vous ai tracé en plus une fourchette d'Androuz qui permet de mieux se repérer sur cette zone ici. On voit que sur enfoncement, on n'a pas loupé le coup, on est venu chercher, comme je vous le disais, ce point là. Il reste maintenant à rebondir sur ce point là et revenir au contact de la fourchette d'Androuz Academy 472. C'est un point qui a été lourdement défendu durant la journée, si vous avez pu le remarquer. En dépassement de celle-ci, on reviendra chercher à la fois le sommet ici, donc on voit le sommet en pince ici, sur 4494. Ce qui correspond également à un retracement Fibonacci en arc de cercle. Alors là aussi, il y aura une très grosse bataille. En dépassement, ça y est, on repart et on va en direction, pourquoi pas chercher, un objectif loin, ici à 4567. En échec et enfoncement de ce niveau là, retour sur le Fibonacci en arc qui est le nombre d'or à 4431 points, suivi donc de la MM10 ici à 4419 points. Actuellement, on voit la consolidation qui se fait, on est en train de redescendre au niveau des indicateurs. On voit la MACD qui maintient son cap, qui est toujours en zone positive, donc on est bien dans un mouvement de consolidation. J'insiste sur ce fait là. On est plus dans de l'achat sur repli pour une hausse que pour un retour vers une baisse prononcée comme nous avons eu ici durant plusieurs semaines. Voilà donc pour ma part, achat sur repli sur ce niveau reste un bon barrage et à défaut, venir chercher le nombre d'or 4431 points exactement. Au niveau économie, on pourra attendre à 8h45 et 9h l'indice de production industrielle en France et en Espagne. Intéressant, la réunion du Haut Conseil de Stabilité Financière se déroulera à Bercy à 16h30 et juste avant 16h, mais cette fois-ci aux US, il y aura le stock et vente des grossistes. Donc ça c'est des informations importantes qu'il faudra savoir pour bien gérer les cours à ce moment là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.